bonsoir à toutes et à tous nous sommes heureux de vous proposer ce soir pour la seconde fois un rendez vous digital depuis la casa de velasquez destiné à accompagner les activités de l'académie de france à madrid et en étendre le rayonnement aujourd'hui s'ouvre à la casa de velasquez l'exposition intitulé vaguement humain qui sera visible par le public jusqu'au 7 mars prochain il s'agit de la seconde édition des rétrospectives de la casa de velasquez cycle expositif conçu en 2020 et ayant pour but de faire connaître et de faire vivre le patrimoine artistique de notre établissement à la responsabilité depuis l'origine en effet les artistes nommés membres à l'académie de france à madrid confie à l'institution à l'issue de leur résidence une oeuvre qui au fil des ans a ainsi constitué une collection exceptionnelle et unique qui témoigne d'un siècle de création artistique la casa de velasquez travaille actuellement à un grand projet de valorisation de cette collection avec divers axes la création d'une base de données publiques répertoriant ses oeuvres et les documentants un plan durable de conservation et de restauration de ses oeuvres un plan ambitieux de diffusion de ses oeuvres en lien avec de nouveaux partenaires et donc c'est au croisement de ces ambitieuses perspectives que se situe la rencontre de ce soir événement d'ouverture de l'exposition vaguement humain les oeuvres que nous vous proposons dans le cadre de cette exposition sont rassemblées autour du thème de la figure il s'agit de 17 oeuvres réalisées par les membres artistes de la casa de velasquez entre 1973 et 2019 cette exposition va nous permettre de voyager au coeur de la collection de la casa de velasquez et d'en saisir ensemble la richesse la diversité et l'unicité ceci grâce au concours de nos deux invités qui nous font le grand honneur d'accompagner notre démarche il s'agit d'une part de la marraine de l'exposition lucie geffray peintre et sculptrice d'origine bordelaise qui vit et travaille aujourd'hui en espagne et qui fut membre de la casa de velasquez de 2012 entre 2012 et 2013 le portrait et la figure occupent une place centrale dans son travail c'est pourquoi nous avons souhaité lui confier d'être la marraine de cette exposition elle a exposé avec la royal society of portrait painters de londres à l'espace pierre cardin à paris ces toiles ont été primées au salon d'automne et au circuito de velasquez de madrid en 2019 ces peintures ont été montrées lors d'expositions individuelles dans les galeries aérial à mimizan point rouge à saint-rémy-provence rue fieu brille à chambéry oriès à lyon la même année lucie a reçu le premier prix de peinture de la fondation taylor à paris elle travaille actuellement également avec la galerie fonds la bégorre à seigneaults la maison galerie laurence pousse teteau à libourne à la galerie il nadia waterfield en angleterre et en espagne elle est représentée par la galerie galfia de diego aux îles canaries et modus operandi à madrid en 2021 lucie exposera à l'érial galerie à mimizan et au château de carrouges en normandie cher à mon coeur bonjour fabienne bonjour à tous et merci à la casa velasquez pour cette invitation et merci à charo d'être avec nous et bien merci de me passer du coup l'occasion de présenter donc notre second invité charo crego castaño qui est donc essayiste critique d'art docteur en philosophie charo a étudié à l'université autonome de madrid a réalisé son troisième cycle en théorie des arts et esthétique à l'université paris 4 sorbonne et en sémiotique à l'école des hautes études de paris en tant qu'auteur charo publie et traduit dans des revues spécialisées d'art et d'esthétique en 97 elle publie notamment une étude sur le néoplasticisme intitulé l'espejo de l'orden le miroir de l'ordre en 2004 sort son essai geografia de una peninsula dédié au visage dans la peinture en 2007 elle publie un essai sur la couper le mannequin et le robot qui s'intitule perversa utopica et en 2015 paraît la compilation épistolaire lo que no te conte de francis bacon on trouve actuellement en librairie la réédition de son étude sur deux styles elle a récemment collaboré avec la fondation marche dans le cadre d'expositions notamment el caso mondrian y typicos retratos donc autant vous dire qu'elle est à point nommé avec nous ce soir sur le thème de la figure qu'elle connaît parfaitement charo et le bonjour bonjour à tout le monde et merci et profiter cette occasion pour remercier la casa velazquez de m'avoir invité à cette rencontre une initiative qui trouve très intéressante et très très chouette alors je suis très fier et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui c'est nous je tiens vraiment vous remercier toutes les deux très chaleureux chaleureusement parce que l'implication que vous avez donné dans la préparation de cet événement est très grande et je pense que les personnes qui vont nous écouter ce soir vont s'en rendre compte et je voudrais aussi remercier tous les artistes qui participent à l'exposition vaguement humain donc anciens membres de la casa de velazquez et qui se sont également beaucoup investis à nos côtés pour que cette inauguration aussi digitale soit elle soit un véritable moment de partage et de découverte singulier et vivant donc je vous souhaite une très belle soirée à tous et je passe la parole à nos deux invités merci merci alors on va voir cette exposition donc dans le travail des 17 artistes de l'exposition si on peut presque dire qu'il y a 17 façons différentes d'aborder la figure il ya néanmoins des thèmes qui reviennent comme la solitude la vulnérabilité l'inquiétante étrangeté le masque la disparition des traits du visage dans certains cas c'est le contexte qui parle de l'individu et qui le décrit et dans d'autres l'individualité se perd dans un groupe ou dans une foule donc ces thèmes créent des ponts entre les artistes sculpteurs photographes peintres musiciens et cinéastes et en fait je retrouve dans cette exposition ce qui m'attend plus pendant mon année de résidence à la casa velasquez et c'est à dire un dialogue entre des artistes de disciplines différentes et d'âge différent aussi puisque l'année de ma résidence les âges étaient compris entre 26 et 42 ans ce qui permettait quand même des échanges avec des points de vue différents selon les expériences des uns et des autres et c'était très enrichissant et là on a un éventail encore plus large puisque les dates de création des oeuvres s'échelonnent sur 47 ans donc on va parcourir cette exposition en regroupant les oeuvres par thème on va aussi écouter les artistes eux-mêmes parce qu'ils ont envoyé des vidéos ou des commentaires et ensuite il nous a semblé que le thème de la figure humaine était tellement vaste et riche au travers des époques que c'était bien de faire référence à l'histoire de l'art et grâce à Charo Crego qu'on a la chance d'avoir avec nous on va faire des va-et-vient entre les oeuvres de l'exposition et des grandes figures de l'histoire de l'art récente ou ancienne donc on va commencer par deux artistes qui qui représentent la figure humaine de façon réaliste à travers le dessin et la peinture alors c'est les personnages de fabien merrell et moi même qui sont distinctement et on va dire intensément humain on peut presque parler d'humain trop humain dans ces cas là on dans les deux cas les figures sont quasiment privés de contexte on peut s'accrocher à rien dans le décor alors on va voir là les dessins de fabien merrell donc c'est une série de cinq dessins dans chacun d'eux on a un personnage mais il n'y a pas de rapport a priori entre ces gens ils forment pas un groupe ils sont chacun dans leur solitude et on peut dire dans leur enfermement et une humilité se dégage de l'ensemble du fait de la taille des figures et de leurs attitudes puisque l'un a l'échine courbée l'autre la tête entre les mains ils sont décentrés dans la composition au-dessus d'eux un grand vide le mutisme de la feuille blanche et fabien merrell il explique que ces vides sont la place qu'ils laissent à nos autres regardeurs pour imaginer il veut pas tout nous raconter il ya un réalisme minutieux du dessin et en même temps tellement de lacunes qu'on ne peut pas déchiffrer l'histoire qui se joue on a plus qu'à faire des suppositions mais là vraiment l'individu semble seul vulnérable petit et perdu dans le monde qui l'entoure mais c'est vrai que plus qu'un sentiment d'angoisse ce qui nous envahit c'est plutôt un élan de sympathie pour ces gens ils ont une innocence qui nous ramène à l'enfance à des contes merveilleux c'est un monde fascinant et fantastique un peu comme on le verra plus tard chez Didier Amé ensuite dans le cas de ma peinture on a une femme assise qui nous regarde frontalement alors le fond le fond est abstrait là aussi mais indéfini on a juste un fauteuil disons on approche la personne donc à travers une certaine nudité son visage et ses mains sont sans ornements et ses jambes et ses pieds nus alors mon projet pour la résidence à la casa velasquez était focalisé sur l'humain le vivant le voué à mourir l'individu avec sa part d'ombre et de lumière sa vulnérabilité et sa dignité et ici une attention particulière est donnée au regard il est dirigé vers le spectateur et comme souvent dans mon travail il semble le prendre à partie il ya comme une adresse une demande et je cite souvent cette phrase de lévinas qui correspond vraiment bien à ce que le portrait est pour moi c'est le visage s'impose à moi sans que je puisse cesser d'être responsable de sa misère donc dans ma peinture il s'agit de représenter le mystère d'un visage qui perd jamais de son pouvoir de fascination un visage qui m'appelle à me sentir responsable de la personne que je regarde et je voudrais figurer cette sensation dans la peinture cette injonction et en parlant du visage dans la peinture j'ai lu ce petit ouvrage de charo qui n'a pas encore été traduit en français mais espérons que ça se fasse bientôt et dans ce livre charo tu traces une histoire de la représentation du visage dans la peinture depuis un angle très original et pertinent est ce que tu pourrais nous en parler oui bien sûr merci lucie dans mon livre il essayé de tracer la cartographie du visage les sociologues allemands et george simel a défini le visage comme une paninsule car en s'appuyant uniquement dans les cou il jouit d'une certaine autonomie par rapport au corps sur cette paninsule je m'étais proposé d'étudier sa topographie sonorographie et ses accidents il y a des accidents fondamentaux dans cette géographie la bouche et les cieux la bouche était le lieu central pendant le moyen-âge pensons au tableau de jérôme bosse ou avouer elle avec la renaissance et l'époque classique les cieux remplacent la bouche les rares de l'homme moderne montre sa confiance en lui et en sa maîtrise du monde les traits de visage apparaissent maintenant bien définis la bouche se ferme et les cieux régnent c'est un regard d'intelligence et d'hommes sûrs de lui regardons les portraits de van Eyck Rembrandt Velázquez ou Ingres dans tous ces visages ce sont les cieux qui dominent au 19e siècle ces visages froids et sous contrôle commencent à perdre du train d'abord les cieux se cachent derrière des lunettes ou autres intermédiaires après ils se ferment les rares se retournent vers soi-même et le visage s'isole du monde de son côté la bouche au 20e siècle s'ouvre de nouveau c'est vrai que maintenant elle ne revendique pas la fonction de dégloutir mais plutôt celle des cris les cris des pères des douleurs d'horreur habitent les tableaux des mouks picasso ou bacon la représentation du visage au 20e 21 siècle devient problématique ces traits se dissolvent disparaissent s'effacent en cherchant la reproduction du visage les peintres arrivent aux antipodes le portrait de magritte a fait des le portrait que magritte a fait d'Edward James en est un exemple parfait dans ce tableau nommé la reproduction interdite nous voyons le personnage d'Edo qui verra un miroir ce miroir devrait refléter son visage mais nous ne voyons qu'est sa nuque magritte se sert de cette impossibilité optique pour ironiser sur le genre du portrait mais aussi pour nous montrer jusqu'au quel point la représentation du visage est devenue problématique chez Richter celle ci est déjà impossible le portrait de Betty sa fille ne nous montre que sa nuque l'homme est devenu un étranger pour lui-même ses traits se sont dissous ils sont disparus et la carte de notre péninsule que nous avons essayé de tracer ici s'est effacée oui et elle s'est effacée cette péninsule du visage et elle continue de s'effacer au 21e siècle puisque par exemple dans notre exposition ce thème de l'effacement du de la figure est vraiment présent et là dessus sur ce thème je voudrais présenter trois artistes chez qui la figure voilà tendance à disparaître elle se fait vaguement humaine pour reprendre le titre de l'exposition alors là on a une photo de sylvain cousine et jacques pendant sa résidence il a beaucoup regardé photographié et filmé des adolescents qui se réunissaient le soir autour du monument el arco de la victoria à madrid alors cette photo est un portrait mais on est empêché de le de le voir clairement l'artiste a placé un filtre bleu sur le tirage il nous rend difficile la lecture du visage le personnage nous échappe on distingue mal ses traits c'est un peu comme si on le voyait dans l'obscurité ou à contre-jour et c'est que sylvain cousine et jacques parlent d'adolescence avec tout ce que cette période implique d'incertitude d'agitation intérieure et de quête de soi donc on est bien là face à une figure incertaine insaisissable une autre artiste qui qui va évoquer ce thème c'est la mia nagy qui nous présente deux photos donc cette artiste franco-marocaine raconte qu'elle a vécu aux états unis et en france de nombreuses années avant de retourner au maroc dans ce qu'elle appelle joliment un vagabondage identitaire et c'est là qu'elle a pris ses photos alors sur la première qu'on a là on voit trois femmes de dos une qui porte une toque une autre un voile et la troisième a les cheveux découverts mais les contours noirs de sa tête se confondent complètement avec le fond qui est noir avec le fort contraste de la photo et donc là comme le disait charo avec la peinture de rire ster c'est c'est l'impossibilité de la représentation de de l'individu elle est elle est impossible cette représentation et en plus sur cette photo on a l'ombre de la femme au premier plan qui se projette sur la passante qui est devant elle et qui qui creuse comme un trou noir un vide et là encore on peut voir une métaphore d'un vide intérieur à combler ou en tout cas d'une identité problématique et l'autre image de la mienne agit montre une femme en mouvement dans une ruelle étroite et la pose longue crée un effet fantomatique de la figure qui vraiment s'efface se brouille se perd et donc ces deux photos font vraiment bien apparaître la quête identitaire de l'artiste qui tente de saisir une figure féminine et celle-ci se dérobe constamment et lui échappe alors voilà ce que nous a dit la mienne agit dans un petit commentaire de mères françaises et de pères marocains j'ai entamé un voyage initiatique au détour des casbahs de ces lieux chargés de mystères de mysticisme à la recherche de monde d'identité marocaine ou plutôt à la recherche d'un monde plus spirituel que strictement matériel des pays plus développés ensuite on va voir les gravures de sylvain cognali donc il nous présente trois gravures sous le titre autopoèmes ce sont des autoportraits et à chaque fois il y a un poème inscrit au dessous des représentations du visage la technique de sylvain cognali est particulièrement intéressante je trouve alors il grave un premier portrait sur une plaque de zinc après la morsure dans l'acide il fait une première eau forte ensuite il reprend sa plaque qu'il racle mais sans effacer entièrement le premier dessin là dessus il grave un nouveau portrait il fait un deuxième tirage il racle encore pas complètement il grave un nouveau portrait et ainsi de suite donc dans les états successifs les attitudes changent sur chaque dessin il ajoute un chapeau ou il change de position de la tête et les dessins se superposent les traces des premiers portraits s'effacent de plus en plus avec l'écrasement de la plaque et sont remplacés par d'autres et on se retrouve avec un palimpseste fascinant où les traits du visage se perdent se confondent fluctuent s'effacent et renaissent et la même chose se produit avec le poème dans ce cas là puisque des lignes sont barrés une nouvelle ligne apparaît en dessous et complète le poème qu'on peut lire à chaque fois d'une façon différente alors ce qui est fascinant ici c'est qu'on n'arrive jamais à la vérité d'un visage on est condamné à toujours chercher recommencer Sylvain Cognali nous donne une version un aspect on entrevoit quelque chose qui s'efface aussitôt qu'on a cru le saisir et c'est dans le travail de ces trois artistes donc la photo avec le filtre bleu les marocaines et ce triptyque des autoportraits on est face à l'impossibilité de saisir la personne si ce n'est par bribes et par évocation poétique et fuyante alors là on a une une autre oeuvre de l'exposition c'est une autre façon d'effacer la figure de brouiller les pistes de lecture du visage humain c'est à travers le travestissement et le masque et là c'est car le fait qu'été qui nous présente une série de photos des autoportraits en pierrot alors dans chaque cliché elle prend des attitudes différentes elle joue ou même elle surjoue comme on le voit un rôle elle est maquillée déguisée et multipliée donc de façon paradoxale ces autoportraits nous cachent la personne qui prétendent montrer l'artiste est dissimulé derrière une espèce de masque alors je vais vous lire quelques lignes de michel poivert sur ce travail la série des autoportraits en pierrot de charol fegette s'inscrit dans une longue tradition où l'artiste moderne interroge sa propre identité à la fois drôle et inquiétant le pierrot qui peut aussi s'apparenter à la figure du clown et la forme contemporaine du grotesque il est aussi la figure du trouble la confusion des genres qui l'instaure le rend plus universel alors charo est ce que vous pourriez nous parler du masque qui a été utilisé par les artistes à de nombreuses reprises dans l'histoire de l'art oui oui c'était un sujet de longue date dans l'histoire de l'art nous savons par exemple que le portrait que picasso a peint des trouser stein où il va utiliser les masques mais bon nous nous savons que la queue que ce potrait là lui a côté le côté de grands efforts après de nombreux séances des postes près de 90 picasso a soudain effacé le visage en disant je ne vous vois plus quand je vous regarde pendant quelques mois il a laissé tomber les portraits il est parti en espagne et seulement quand il est rentré à paris il a retourné aux travaux à l'oeuvre mais dans ce moment là il n'a fallu il n'a fallu plus de nouvelles postes parce qu'il a recouru aux masques c'est le masque que nous voyons ici c'est une masque et qui protège à que trude stein protège son identité mais il protège aussi à picasso des exigences du réalisme grâce au masque picasso a pu vaincre les poids de la mimesis et des ressemblants mais de l'autre côté les masques aussi a libéré la subjectivité car rompe la chaîne qui relie la subjectivité au visage finalement les demoiselles d'avignon que picasso a peint fait de temps après a donné un certificat de citoyenneté aux masques dans l'art moderne l'artiste symboliste belge james ensor est aussi un habitué des masques dans ces tableaux ils apparaissent souvent masques qui proviennent de la comédia de l'art ou des carnavals flamands dans ces tableaux les masques et les visages des individus cohabitent se mélange se confondent dans son peinture par exemple autoportrait avec des masques qu'on voit ici son visage est presque devenu un masque qui se distingue à peine des autres masques qui l'entourent les blocs d'un sort avec un masque sont des vrais vanitas car chez lui les masques a quelque chose de morbide de mort ce jeu entre les morts et la vie l'animé et l'inanimé nous amène directement vers l'inquiétant étrangétique et nous traiterons plus tard dans cette rencontre l'autre portrait en pierrot de carol fecqueté que tu as mentionné comme dernière oeuvre suit la tradition aussi du masque et du dérissement je crois qu'elle partage en fait que tu es certains intérêts et préoccupations avec l'artiste américaine cindy sherman dans les années 70 80 sherman a réalisé une série de photographies titré films et style il s'agit des photos d'elle-même mais inspiré des photogrammes des films des années 50 en toutes ces photographies sherman traité les problèmes de l'identité de la femme et de son image à partir des clichés et conventions sociales en 2003 sherman a fait une série des photos d'elle-même un clown pas à pierrot comme fecqueté mais en auguste c'est à dire les clowns qui est le plus colorier les plus bouffons dans ses photos il a accentué le caractère tragique cependant de ses personnages au delà des problèmes de genre je crois que sherman évoque ici avec ses photos la vulnérabilité et la fragilité de l'être humain en général oui et c'est vrai il ya des ponts entre sherman et fecqueté et elles ont réalisé ces deux oeuvres à seulement trois années d'écart c'est intéressant ouais une autre façon de perdre l'individualité c'est dans le groupe ou voir dans la foule et on a des artistes de notre exposition qui qui abordent la figure humaine à travers ce thème là l'humain perd ses contours on va voir par exemple enfin on va mettre en parallèle une photo d'Emmanuel Durand Morel et une sculpture de Philippe Jourdain alors on peut dire que ces deux oeuvres il y avait une autre photo peut-être qui était meilleure que celle-ci on les voyait mieux voilà on peut dire que ces deux oeuvres se rejoignent à travers les disciplines et le temps dans les deux cas il s'agit d'un groupe d'hommes debout probablement en conversation dans des attitudes très similaires et ils sont dans une sorte d'attente mais on sait pas de quoi la dans la sculpture de Philippe Jourdain les traits sont évanescent l'individu se perd là au profit du groupe quelque chose passe entre les trois personnages il ya une relation qui est nouée et dans la photo d'Emmanuel Durand Morel il y a tout un jeu de regard et quelque chose se passe entre les personnages et même au delà d'eux dans un hors champ et on va l'écouter nous expliquer ça dans cette vidéo alors la photographie que vous avez pu voir dans cette exposition a été réalisée dans le cadre de mon projet de résidence à la Casa de Velázquez et dans ce projet je me suis intéressé à la notion frontière plutôt dans une manière de construire des images c'est à dire ce qui m'intéressait c'était créer une forme de dialogue entre ce qui est visible à l'image qui est ici et de créer une tension avec ce qui est de suggérer un hors champ de l'image quelque chose qui serait ailleurs d'ouvrir vers un autre espace que ce soit dans les lointains dans un hors champ etc et la photographie que vous avez pu voir fait partie d'une des séries de ce projet qui s'appelle les attendants et dans ce cadre je me suis intéressé à la façon dont les corps pouvaient se positionner dans l'espace dans le cadre et créer une scène de par leur étrange disposition ainsi que la façon les regards de ces personnages pouvaient générer des suppositions enfin des interrogations en tout cas qu'est ce qui se passe entre eux pourquoi est-ce qu'ils regardent vers un hors champ qu'est ce qui peut se passer qu'est ce qui voilà qu'est ce qui pourrait advenir alors ensuite on a une gravure présentée par martin vote alors là aussi on a peut-être une autre image voilà elle s'intitule foule numéro 5 alors déjà d'emblée le titre on peut dire que il déshumanise et là effectivement on n'a plus d'individus on n'a plus que les figures sont représentées par des traits délicats et dansants abstraits presque il reste surtout des mouvements de groupe les personnages sont petits un peu perdus aussi dans le vide de la feuille ils sont emportés dans des différentes dans des directions différentes mais par grappes ensuite on a une peinture de michel oussin qui s'intitule étude pour une foule c'est une peinture assez gestuelle dans une gamme de couleurs réduite presque du noir et blanc et sépia on va dire on a de nombreux personnages dont on voit que le visage ils sont tous emportés là aussi dans un une sorte de mouvement de masse et les traits des uns et des autres sont différenciés mais on est surtout frappé par l'homogénéité de l'ensemble ils forment vraiment une unité alors michel oussin a réalisé cette peinture il ya 48 ans ce qui nous permet d'avoir du recul sur son parcours et il nous a fait part il ya quelques jours de cette ces remarques intéressantes que je cite en 1973 je croquais beaucoup surtout des visages autour de moi dans les bars partout c'est de ces dessins qu'est née l'étude pour une foule cette oeuvre a été un tournant important dans mon parcours à la fois un début et une fin une fin car c'était une de mes toutes dernières peintures j'étais en train d'abandonner définitivement les pinceaux et la couleur pour me consacrer exclusivement au dessin et un début car j'avais développé le thème de la foule qui allait m'accompagner et je l'ignorais encore alors durant plus des quatre décennies suivantes donc comme on le voit charo le thème de la foule nourrit beaucoup les artistes est ce que vous pourriez nous en parler oui oui l'individu l'individu se perd dans la foule comme le visage c'est caché derrière les masques c'est il ya vraiment tout un parallèle entre foule entre individu et foule et visage et masque et disons que la foule la masse la multitude est un phénomène du 20e siècle de l'industrialisation et des grands villes de la démocratisation en effet c'était le cinéma les premières à se faire écho du phénomène avec son développement il y a eu des films emblématiques comme les cuirassées potentives d'eicester par exemple ou métropolis de frislang ou l'état moderne de charlie chaplin en philosophie en même époque c'était aussi au terre et racette qui a traité ce sujet dans son fameux essai la révolte des masses de 1929 parmi les peintres j'ai citerai entre autres notre peintre belge que j'ai cité avant j'aime un sort qui n'a pas négligé la foule comme sujet des quelques cents de ce tableau entre ceux ci peut-être le plus important c'est l'entrée de christ à bruxelles l'entrée de christ s'est transmueux dans une kermesse ou dans la fête ouvrière d'un premier demi c'est plus une scène religieuse cérémonieuse non il est difficile d'apercevoir les christ parmi telle foule des gens des soldats des masques des têtes de mort d'autorité le protagoniste de ce tableau est la foule ça arrive aussi dans les tableaux d'un sort dédié à des scènes des rues et aussi à des scènes des plages au stand où il il a fait des 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 tableaux caricatural un peu des foules d'un jour d'été de son côté jean grosse l'artiste expressionniste allemand a repris aussi les sujets de la foule dans son oeuvre par exemple dans métropolis où il fait une image de berlin mais le personnage principal de cette image c'est la foule c'est la masse qui fourmille dans la ville qui court qui accélère et qui comme la ville ne s'arrête jamais en espagne j'aimerais mentionner l'oeuvre de juan renoves précisément les deux sujets majeurs de ses peintres sont l'individu et la foule comme renoves était un artiste engagé dans la lutte antifranquiste il a fait une lecture politique du sujet de la foule l'homme s'enfonce dans la foule la multitude celle-ci court proteste lève les bras se sépare se concentre mais est toujours une force politique active qu'il faut prendre en compte ces trois artistes un sort rose renoves ont traité la foule de façon très différente je dirais par exemple que 15 heures c'était plutôt métaphique métaphysique grosse plutôt sociologique et renoves politique mais dans toutes ses œuvres la foule est devenue un phénomène avec sa propre identité comme c'est le cas c'est Michel Oussin qui t'y a parlé tout à l'heure oui tout à fait et c'est un effort aussi de voir et dans son cas la foule et c'est c'est lié au thème aussi du contexte et et c'est le thème dont je vais parler avec nos artistes de l'exposition il y a deux photographes chez qui le contexte est vraiment essentiel aussi alors on a la photographie qu'on voit là d'Aurore Valade c'est une mise en scène où vraiment rien n'est laissé au hasard on voit une femme assise dans un jardin d'hiver autour d'elle des objets et des meubles s'accumulent disposés avec soin et des phrases sont écrites vous le voyez sur les coussins sur la nappe sur le mur on devine que ces mots ont été prononcés par cette femme lors de conversations avec la photographe et celle-ci s'intéresse moins au contour de la personne qu'à tout ce qui l'entoure à l'intimité du lieu qu'elle habite ici disons que l'intérieur est extériorisé étalé sous nos yeux reconstruit et même mis en scène pour Aurore Valade la la photographie est une pratique collaborative avec le modèle et c'est la matérialisation d'une rencontre et d'une conversation et on va écouter Aurore Valade nous parler de ce travail depuis plusieurs années je travaille sur l'espace intime et collectif sur nos manières d'habiter des territoires et la construction de nos identités des identités plurielles qui sont traversées par des engagements et des révoltes en 2015 j'ai commencé à rencontrer des personnes qui avaient participé au mouvement des indignés en Espagne c'est dans ce contexte que j'ai connu Julia à Ségovia elle m'invitait dans son jardin d'hiver qui était pour elle un refuge contre la violence du monde un lieu à habiter dans lequel il était possible de poétiser le monde mais aussi de le penser elle nous y faisait part de ses inquiétudes et nous exposait le danger des vides musées qui deviennent comme des décors de théâtre nous avons peint écrit et mis en scène dans l'espace ces paroles afin de réaliser le portrait photographique de nos conversations alors ensuite on a une photo de randa maroufie qui est tirée de sa série les intruses alors on voit un groupe de femmes dans un café et en regardant cette photo ou les autres de la série notre première impression c'est qu'il y a quelque chose d'étrange quelque chose qui cloche c'est un de ces endroits où habituellement il n'y a que des hommes et là grâce à la mise en scène de la 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 scène la scène de 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 la scène la règle non dite selon laquelle ces endroits ne sont pas pour nous donc ici le contexte est primordial dans l'approche de l'artiste tout comme l'est la question du genre et comme chez Aurore Valade la photo n'est pas seulement une image, c'est une action et l'aspect performatif donne sens à l'image alors Charo il y aurait beaucoup à dire sur la question du contexte et son utilisation par les artistes oui bien sûr mais je vais prendre plutôt le côté de la signification plus que le côté performatif que tu as nommé ici parce que dans l'histoire de l'art la performance c'est un peu postérieur c'est un phénomène plus récent alors le contexte fait partie bien sûr du signifié bien sûr, changer le contexte ou intégrer l'image dans un contexte différent de l'habituel a des implications nettes dans la signification de l'image nous pourrons citer quelques exemples historiques de ce changement de ce type de manipulation je vais prendre un exemple très très connu les déjeuners sur l'herbe de Manet c'est très probable qu'au moment de concevoir ce tableau Manet s'est inspiré du concert champêtre des Titien ou peut-être de la gravure de Raimondi les jugements de Paris mais en tout cas il a voulu vous le verser le contexte nous ne nous trouvons plus dans l'Arcadie mais probablement au bord de la Seine ou d'une autre rivière proche de Paris où les bourgeois des 19e siècle passaient volontiers leurs images Manet nous présente dans cette rencontre dans la verdure ces quatre personnages des furures d'hommes habillés en bourgeois et des femmes une qui se lave dans la rivière et une autre assise nue à côté des hommes le plus important c'est que dans les tableaux la pose classique se maintient mais les quatre personnages sont par les ravis les hommes et par sa nudité la femme assise tout à fait moderne comme disait Rombrich il n'y a pas d'oil innocent nous avons des codes et codes de lecture et les contests participent pleinement dans ces codes le public ne doutait pas du caractère moderne du déjeuner et il faut le souligner sa modernité provient justement de ces changements de contexte parmi d'autres exemples de changements de contexte le raid mate de Duchamp est probablement le plus radical en 1913 Duchamp a créé son premier raid mate la route de bicyclette le raid mate est un objet manufacturé ordinaire choisi par l'artiste et positionné dans un contexte muséal il ne se trouve plus dans un magasin ou dans un commerce maintenant il est dans un musée ou dans un galerie ou dans une exposition et porte un nom et beaucoup de fois une date le raid mate possède plusieurs signifiés un autre le signifié en premier décret c'est le signifié propre de l'objet et celui en deuxième décret c'est le signifié qu'il acquiert par la nouvelle contextualisation du point de vue visuel esthétique l'objet est indifférent qu'importe s'il s'agit d'un brou d'un pelé neige ou d'un porte-bouteille parce que le but final du raid mate est de mettre en question la définition de l'art qu'est-ce que c'est l'art est-ce que la route de bicyclette est de l'art dans ce sens le raid mate est en opération mentale mais une opération mentale qui se réalise principalement grâce à la décontextualisation finalement je dirais que le raid mate est la réponse ironique que Duchamp a donné à la question qu'il a lui-même posée peut-on faire des œuvres qui ne soient pas de l'art ah la question bon on est toujours dans la même question on se bat toujours pour trouver une réponse et oui on n'a pas trouvé encore on n'en a pas trouvé mais nos artistes de la Casa Velasquez font des œuvres qui sont de l'art c'est sûr et on revient vers eux pour évoquer un nouveau thème qui est celui de l'inquiétante étrangeté dont tu avais parlé tout à l'heure un petit peu Charo donc quatre de nos artistes abordent la figure humaine à travers une inquiétante étrangeté leurs personnages perdent leur contour humain soit parce qu'ils sont dans un entre-deux dans un monde qui semble ensorcelé ou soit qu'on peine à différencier le vrai du faux ou encore que les créatures sont comme des hybrides entre l'humain et l'animal alors on commence là par Lucille Piketty qui présente cette gravure de grand format donc dans une forêt cinq femmes et un chien la même robe la même coiffure alors est-ce qu'il s'agit de sœurs ou peut-être la même personne plusieurs fois dédoublée multipliée en cinq versions d'elle-même elle est peut-être dans une conversation intérieure avec ses alter-égaux on ne comprend pas les gestes qu'elles font c'est comme si elle se livrait à un rituel inconnu de nous dans tous les cas l'humain a perdu son unité l'identité est morcelée une atmosphère onirique voire vaguement menaçante se dégage de la scène et ces figures prennent l'aspect de créatures surnaturelles et inquiétantes sorties d'un conte alors je vais vous lire ce que nous a dit Lucille Piketty sur ce travail j'ai été très marquée par la richesse des collections des musées espagnols qui m'ont inspiré cette série d'estampes les peintures classiques les lieux où je suis et mes souvenirs nourrissent mes différentes recherches pour cette xylographie en diptyque je me suis inspirée d'un paysage naturel à proximité de Madrid dans lequel j'ai placé ma sœur que je prends très régulièrement en modèle le décor de cette scène est une sorte de terrain vague dans cet espace indéfini la figure féminine est omniprésente et revêt un caractère hiératique c'est la principale protagoniste la chimère d'une scène dont le spectateur n'a pas les codes ensuite on a des photos de la cinéaste Martha Matthäus qui nous plonge dans une atmosphère assez similaire alors ces deux clichés qu'on va voir sont tirés de son film évoquer la langue sur les habitants de l'Alentejo au Portugal le film a pour point de départ ces deux femmes énigmatiques vêtues de noir de deux âges différents contre un mur de pierre dans le film elles murmurent quelque chose qu'on entend à peine là encore nous sommes privés des clés pour comprendre de qui il s'agit ça pourrait être une mère et sa fille ou peut-être des habitantes du même village ou peut-être encore des sorcières le dédoublement de la figure évoque ici aussi une identité trouble dans le film elle parle mais ce qui pourrait nous renseigner ne fait que nous plonger dans un désarroi encore plus grand parce que leurs propos sont inintelligibles en plus elles ne parlent pas entre elles chacune soliloque la nature environnante est sombre et les figures y sont enveloppées de façon assez inquiétante elles semblent se fondre dans la nature et même conspirer avec elle après on va voir une photo tirée de l'extrait du film de Dimitri Makome qui est présenté dans l'exposition donc dans la salle de projection de la Casa Velasquez et c'est un avant-goût de son long métrage documentaire qui est en cours de réalisation et qui s'appelle Los Caminos de Santiago alors le réalisateur nous présente Santiago un astrologue de 62 ans qui a déménagé il y a peu dans la maison de sa mère près d'une forêt en Catalogne alors il se sent seul Santiago il manque d'argent il sort marcher tous les jours il croit au pouvoir de la nature à des traditions et des superstitions il joue au loto dans l'espoir d'un futur meilleur il réinvente le monde dans lequel il habite et la réalité et la fiction semblent se mêler lorsqu'il se raconte et le spectateur est vraiment en peine de distinguer le vrai du faux et cette incertitude cette confusion nous ramène là encore au thème de l'inquiétante étrangeté alors Charo est-ce que tu pourrais nous parler de cette notion freudienne que l'on traduit en français tantôt par inquiétante étrangeté et tantôt par étrange familier oui Freud dans son article où il s'est petit l'inquiétante étrangeté a essayé d'analyser les sentiments qui surgissent quand quelque chose de familier de connu se présente à nous sous une forme étrange et provoque chez nous l'incertitude la désorientation l'effroi l'approuvante ce qu'on appelle l'inquiétante étrangeté les unheimlich en allemand et qu'en espagnol on a traduit comme le sinistre je crois que la traduction espagnole et française c'est tout à fait différent parce que la guétante étrangeté a quelque chose de magique tandis que le sinistre je crois que ça s'aligne plutôt du côté noir de la guétante étrangeté mais bon il faut tenir en compte ces deux traductions parce que parfois j'ai vu qu'il y a des gens qui ne se rappellent pas ou qui ne prennent pas en compte que le sinistre c'est exactement la même traduction pour les unheimlich comme l'inquiétante étrangeté au passé oui bon parmi les exemples qui citent Freud de cette expérience de l'inquiétante étrangeté objets ou bien expériences il parle de la situation où l'on doute qu'un être apparemment animé ne le soit pas ou à l'inverse qu'un objet inanimé prendrait vie par exemple le personnage des cires des poupées artificielles ou les automates c'est le cas par exemple de l'Olympia de Hoffman ou la poupée de Hans Belmer où nous percevons sans difficulté qu'il y a une lueur de vie vous voyez la photographie de la poupée de Hans Belmer Belmer a fait la poupée lui-même il a tout simplement assemblé un peu du bois du textile et du chevet mais on ne peut pas nier qu'il y a l'un qui palpite la vie et c'est ça qui nous met d'une façon qui nous désoriente et nous donne un peu de froid c'est le cas aussi du masque et du jeu entre le masque et le visage qu'on a vu qu'on a vu déjà dans le tableau d'un sort et dans la photo de Sherman un autre exemple c'est le double comme tu as dit aussi le double parce qu'il y a une ressemblance telle qu'il est difficile à savoir qui est l'un et qui est l'autre et en général qui est qui l'identité se met en cause il y a aussi tous les jeux entre les morts et les vivants les retours des morts les revenants les fantômes des membres séparés du corps une tête coupée un iman détaché des bras ce sont tous ces exemples qui donnent Freud pour signaler les moments où il y a la possibilité qu'il surgisse ce sentiment d'inquiétante étrangité en effet l'inquiétante étrangité se produit aussi quand la frontière entre fantaisie et réalité se trouve effacée on pense qu'on est dans un monde de fantaisie mais souvent on voit qu'on est dans la réalité ou le contraire les films de science-fiction et d'horreur ont joué énormément avec ces terrains vagues mais parfois les jeux entre réalité et fantaisie n'est pas du côté du cauchemar mais du côté du rêve il n'y a plus d'inquiétante étrangité mais c'est que je parlerais plutôt de merveilleuse étrangité c'est le moment fantastique de l'imagination de fabuleux de magique le moment de merveilleux justement dans cette exposition il y a pas mal des créations qui s'alignent de ce côté de merveilleux je crois que tu vas nous parler de quelque chose aussi oui tout à fait oui je voudrais parler du graveur Didier Amé qui est tout à fait dans ce que tu es en train de décrire parce que c'est de l'inquiétante étrangeté mais oui alors voilà on le voit là sur la photo l'entre-deux et la confusion se trouvent dans l'hybride entre l'homme et l'animal donc Didier Amé nous présente une série de gravures où on voit ce qu'il appelle des bonhommes alors ils sont souvent mais pas toujours dans un décor naturel arbre ou plante et ces créatures sont surprenantes énigmatiques merveilleuses extravagantes on se demande si ce sont des humains est-ce que ce sont des humains déguisés ou est-ce qu'il s'agit d'une métamorphose peut-être en train d'avoir lieu l'étrange familier et joyeux en tout cas chez Didier Amé c'est voilà comme tu disais Charo une merveilleuse étrangeté il fait naître en nous un sentiment d'enchantement qui nous relie à l'enfance et à ses contes fantastiques et cet artiste crée un monde dans un style très personnel et original je suis sûre que si vous recroisez un bonhomme de Didier Amé dans une exposition ou dans une revue vous le reconnaîtrez comme sien et maintenant il va nous expliquer lui-même d'où il a puisé son inspiration pour cette série et on va comprendre d'où viennent ces êtres hybrides Bonjour j'ai donc commencé en 2015 une série de points de sèche à la Casa Velasquez autour du thème du carnaval basque dans les régions montagneuses du pays basque autour d'un carnaval qui est assez païen c'est sauvage donc j'ai fait toute une série d'une trentaine de points de sèche autour de ce thème et puis petit à petit en fait au départ mon projet c'était de faire des très grands formats et puis je me suis attelé à faire vraiment plus de petits formats 28-32 comme je présente là en ce moment et depuis depuis j'ai continué d'habitude je reste à peu près un an ou deux sur des séries là j'ai vraiment continué ce travail et j'ai donc fait trois grands formats là il n'y en a que deux voilà et la famille s'est aussi agrandie avec une une vingtaine de petits formats voilà et pour finir le dernier artiste de notre exposition c'est le compositeur Didier Rotella donc on pourra entendre à la Casa Velasquez le prologue d'un opéra de chambre pour une quinzaine de musiciens et dans ce prologue il nous introduit son personnage qui s'appelle la dame rouge et en fait il va nous parler lui-même de son travail dans cette vidéo l'idée de l'opéra la dame rouge est le fruit d'une collaboration de plusieurs années avec l'écrivaine Brigitte Athea cette collaboration a donné naissance par le passé à déjà plusieurs oeuvres qui ont en commun la figure féminine et son expressivité vocale la résidence en 2017-2018 à la Casa Velasquez a permis un premier point d'étape dans la réalisation de ce projet qui est toujours en développement à l'heure actuelle ce prologue qui vous est proposé ici dans sa version instrumentale illustre la scène d'ouverture de l'oeuvre où le fils de personnage central Maria découvre l'existence de sa mère et son passé mouvementé durant la guerre civile espagnole le thème de l'ouvrage est donc à la fois la mise en abîme d'un scandale toujours actuel qui est l'affaire des bébés volés après la guerre aux familles des engagés républicains donc c'est un sujet qui résonne encore d'actualité aujourd'hui mais ça me permet aussi et surtout d'investir musicalement la figure de la femme engagée face au choix d'une société autoritaire puisque l'héroïne donc Maria quitte Marie et enfant pour vivre pleinement son engagement politique à défendre la liberté et son choix d'un amour interdit durant ce prologue le fils est à une table en train d'écrire une lettre à son frère qu'il ne connaît pas dans une mise en scène très minimale j'ai fait le choix de confier le texte directement aux musiciens qui le disent le chantent ou le crient pendant qu'ils jouent l'opéra aussi donc entre des scènes du présent volontairement on va dire arides et des tableaux du passé évoquant l'histoire de Maria plus expressif voire plus romantique je crois qu'on arrive au terme de ce voyage alors on sent bien à travers les témoignages surtout les témoignages vidéo qui nous ont été apportés aussi le lien entre nos artistes et le territoire d'accueil de leur résidence un lien qui évidemment infuse complètement leur oeuvre leur permet de connaître aussi de grands artistes dans les meilleurs musées du monde qui sont aussi ici à Madrid en tout cas je voulais vraiment vous remercier toutes les deux Lucie et Tcharo pour vos regards pour vos mises en perspective si éclairantes sur cette exposition je suis certaine que ça donnera beaucoup envie de voir l'exposition alors c'est vrai qu'elle est ici à Madrid moi ce que je souhaite c'est qu'elle puisse circuler c'est aussi le sens de ce rendez-vous de pouvoir peut-être commencer vraiment de manière très concrète à mieux faire connaître cette collection et à toucher peut-être ce soir on a pu être entendu par peut-être des institutions ou d'autres collaborateurs possibles qui pourront nous rejoindre dans cette dynamique qui est la nôtre dans le sens du développement de la diffusion de cette collection donc en tout cas on reste complètement attentif à toute remarque le site Facebook de la Casa permet de laisser des commentaires aussi il y en a eu quelques-uns ce soir avec quelques félicitations pour vous deux d'ailleurs donc vous les découvrirez en regardant la page et donc cette vidéo sera visible aussi sur la chaîne YouTube très vite de la Casa de Velázquez donc on pourra continuer de circuler en tout cas nous on sera heureux de recevoir le public donc en entrée libre et gratuite du lundi au dimanche de 10h à 19h jusqu'au 7 mars et puis je souhaite aussi profiter de ce petit temps d'antenne pour vraiment remercier très vigoureusement tous ceux qui ont collaboré à la mise en oeuvre de cet événement donc bien entendu encore une fois les artistes qui y participent ma collaboratrice Louma Morolière Damien Prémont qui est à la technique derrière moi cachée mais qui a assuré la diffusion des images ce soir notamment et toute l'organisation technique de cet événement et bien sûr toute l'équipe de la Casa de Velázquez dirigée par Monsieur Michel Bertrand donc je vous propose pour nous quitter ce soir puisqu'il faut bien se quitter de nous séparer en musique puisque donc Didier Rotella ce magnifique compositeur que j'ai eu la chance d'accueillir ici à la Casa de Velázquez donc nous permet d'entendre un extrait du prologue de la Dame Rouge donc ce n'est qu'un extrait mais en tout cas c'est une manière de se quitter je vous souhaite une bonne écoute une bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Comment commencer ? Comment te l'apprendre ? Comment te l'apprendre ? Tu es mon frère et tu ne le sais pas 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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